Le Rambam C'est-à-dire qu'on dit 12 ans révolus, ce que le Rambam veut souligner, ce n'est pas que quand elle rentre dans sa 12e année, les 12 ans sont entièrement finis, donc maintenant elle a 12 ans, elle rentre dans sa 13e année. Donc cette fille-là, il y a Niket Ktana jusqu'à cet âge-là, jusqu'à 12 ans révolus, elle est appelée, on va dire, mineure, Niketindoket, elle est appelée aussi donc enfant. Et même s'il a présenté plusieurs poils pubiens, pendant cette période-là, avant d'avoir 12 ans, ils sont considérés comme un poil qui aurait dans une verrue, qui n'est pas considéré un poil pubien. Ça, c'est si elle a amené ses poils même, c'est dans la région pubienne, avant 12 ans. Mais si elle a présenté deux poils dans le bas du corps, dans les régions connues pour se couvrir de poils, donc dans la région pubienne, et en plus de ça, il y a une deuxième chose. À ce moment-là, elle n'est plus appelée Ktana, Tinoquet, mineure, enfant, mais maintenant elle est appelée Nara. On peut traduire donc par une jeune fille. Et son critère alachique change maintenant. Vu qu'un, elle a 12 ans, pas seulement qu'elle a 12 ans, mais en plus, elle a les poils pubiens, et bien à ce moment-là, elle est considérée une majeure, elle n'est plus mineure. Et présenter ses deux poils pubiens à partir de 12 ans révolus, c'est appelé un signe inférieur, c'est-à-dire c'est un signe qui se trouve dans la partie inférieure du corps. Après que cette fille qui a 12 ans, elle a eu les poils pubiens, donc ce signe inférieur, elle est appelée avec le titre de Nara, littéralement, qui veut dire une jeune fille. Jusqu'à qu'elle a 6 mois révolus, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour du 6e mois, elle est appelée Nara. Et à partir du dernier jour de ces 6 mois après qu'elle est devenue Nara, elle va être appelée une bogerette, qu'on peut traduire par adulte, par mature. Dans la traduction de Taroum Yerushalmi sur le verset qui parle d'Essa, qui est Ish-Sahir, qui était un homme poilu, il y a l'expression là-bas d'un homme qui est un bête gimel-rech, donc il y a le langage de bégère, de bogerette, donc qui est maintenant, qui est poilue. Donc cette fille-là maintenant, donc elle est poilue, donc elle n'est pas poilue, on dit qu'elle est bogerette, elle est mature, elle est adulte. Le temps qu'il y a entre la fille et les Nara, jusqu'à ce qu'elle devient bogerette, il y a uniquement 6 mois. C'est-à-dire que d'après le Ramam, systématiquement, à chaque fois que la fille devient Nara, qu'est-ce que soit l'âge, si ce n'est pas à 12 ans pile, ce sera par exemple à 12 ans et demi qu'elle devient Nara, si elle a deux poils plus bien à 12 ans et demi, bien c'est 6 mois plus tard, à 13 ans, qu'elle sera bogerette. S'il a eu ses poils plus bien dès qu'elle avait 12 ans, elle sera appelée Nara à 12 ans, elle sera appelée bogerette, 6 mois plus tard. Halakha Gimel, il est arrivé à l'âge de 12 ans révoluvelot, elle n'a pas présenté deux poils publiens, même qu'elle a des signes que c'est une femme qui est aïlonite, aïlonite, le langage d'un aïl, d'un bélier, donc qui est masculin, qui ne peut pas avoir d'enfant, on apprendra les signes de l'aïlonite dans quelques halakhot, et bien à Dain K'tanai, elle est encore considérée une petite fille, mineure, jusqu'à qu'elle va avoir 20 ans de manière plus précise, sa 20e année de manière plus précise, jusqu'à 19 ans et 11 mois, 30 jours avant qu'elle va avoir 20 ans. Si elle va amener des poils publiens après 12 ans, même s'il est dans sa 20e année, c'est-à-dire même lorsqu'elle a 19 ans, et bien après qu'elle a amené ses poils publiens, elle sera appelée une nara pendant 6 mois, depuis le moment qu'elle a eu ses deux poils publiens et les 6 mois qui vont suivre, et après, le dernier jour de 6 mois, elle sera appelée une nara pendant 6 mois. Si elle avait 20 ans, moins 30 jours, donc on va dire 19 ans et 11 mois. Et elle n'est pas encore présentée de poils publiens. Et on voit qu'elle a les signes d'une femme aïlonite, d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfance, c'est-à-dire qu'elle a tous les signes d'une femme aïlonite, qu'on va apprendre dans quelques halachotes. Donc maintenant, elle est considérée une aïlonite. Qu'est-ce que ça veut dire halachiquement parlant qu'elle est aïlonite ? C'est que dorénavant maintenant, elle est une majeure. Dorénavant, elle est plus mineure, elle est plus une gtana. Maintenant, elle est une gdola, elle est tout à fait grande. Mais non, si elle a toujours 19 ans, dans le cas où elle a 19 ans et 11 mois, si on n'a pas vu chez elle tous les signes qu'une femme aïlonite présente, elle est encore considérée une mineure. Bien qu'elle a 19 ans et 11 mois jusqu'à le jour où elle présentera deux poils publiens, comme ça, donc elle sera nara pendant six mois et après six mois, elle sera une bougerette. Ou bien s'il va avoir 35 ans de révolu, qu'à ce moment-là, elle est appelée une aïlonite. Même s'il n'a aucun signe de aïlonite, elle n'a pas présenté de poils publiens, évidemment, non plus. Elle n'a pas présenté de poils publiens, elle est appelée une aïlonite. Même s'il n'a pas présenté aucun signe des signes d'une femme qui est aïlonite. Ce que tu apprends de ça, c'est que la femme qui devient une aïlonite, elle n'a pas les jours de jeune fille. Dès qu'elle a fini d'être mineure, on décide qu'elle est aïlonite, tout de suite, elle devient bogerette, elle devient adulte majeure. Encore une fois, juste pour ne pas s'embrouiller, la nara, elle est déjà appelée une grande fille, elle est déjà appelée majeure. Dans cette majorité même, il y a six mois plus tard, elle devient bogerette. On apprendra plus tard à d'autres occasions la différence entre une nara et une bogerette. Mais en tout cas, la nara, elle est déjà gdola, elle est déjà considérée une majeure, jusque-là, bogerette, elle a plus de choses. En tout cas, cette aïlonite que nous sommes en train de parler, dès qu'elle devient aïlonite, eh bien, elle devient aussi bogerette. Elle ne passe pas par le stade de nara, de jeune fille. Elle n'a pas ces six mois qui entrent le stade de mineure et le stade de bogerette. Halakhavaz, quels sont les signes d'une aïlonite ? Voici donc les signes d'une femme qui n'a pas la possibilité d'amener des enfants au monde. Elle n'a pas de sein. Elle n'a pas le désir d'avoir des rapports. Et ces organes génitaux ne ressortent pas du corps comme c'est chez les autres femmes. On ne veut pas la différencier si c'est une voix d'homme ou une voix de femme. Maintenant, le rama nous dit que celle qu'on appelle une nara, une jeune fille, c'est-à-dire celle qui est plus que 12 ans et qu'elle a aussi deux poils plus bien, celle qu'après avoir eu ces deux poils plus bien, elle a eu, c'est déjà passé six mois, elle devient bogerette, et la femme aïlonite, ces trois-là, les trois, sont appelées grandes majeures. Le rama nous dit que la fille a aussi des signes qui sont en haut. Jusqu'à présent, on a parlé du simantarton, des signes inférieurs, c'est-à-dire qu'ils ont la partie inférieure du corps. Mais il y a aussi des signes dans la partie supérieure du corps. Et ils sont appelés des signes dans la partie supérieure du corps. Et les voici. Lorsque la fille va étendre sa main, son bras en arrière, et quand elle va faire ça, ça va se former un pli à l'endroit du sein, donc c'est qu'il y a un endroit du sein qui va ressortir, donc ça va se faire un pli, ça c'est un signe. Un deuxième signe. Lorsque le bout du sein, l'aréole, va moircir. Troisième signe. Lorsque quelqu'un va poser la main sur le mamelon, et il va s'enfoncer, et il prend du temps avant de revenir. Un quatrième signe. Et lorsque le sommet du bout du sein va se diviser, et de manière que le yasebe rochokadurkatan va se former à son sommet, un petit cercle. Ça c'est la manière que le Rambam, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Mais il dit que ces maîtres, ils expliquent qu'est-ce que ça veut dire. Lorsque le bout du sein se divise d'après les maîtres du Rambam, ils expliquent que le bout même du sein se divise. Un cinquième signe. Lorsque les seins vont pendre. Sixième signe. Lorsque les seins s'entrechoquent, c'est-à-dire qu'ils ont atteint une certaine taille. Septième signe. Lorsque la couronne va être entourée. C'est quoi l'endroit de cette couronne ? C'est l'endroit de la chair qui dépasse. C'est le Malam et la Herva qui est au sud des parties génitales. Le Umatabethen dans la partie inférieure du ventre. Alors le Rambam ne dit pas clairement c'est quoi le Shetakif à Tara. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc ça va s'entourer. Mais de quoi ? Alors certains expliquent qu'il s'agit donc que maintenant il y a beaucoup de poils qui sont là-bas. Encore un huitième signe. Lorsque cette chair qui se trouve là-bas, donc au bas du ventre, va être assouplie, elle ne sera pas dure. Donc tout cela, tous ces signes-là, ces huit signes sont appelés on nous dit que tous ces signes-là, en tout, il y en a huit. Et on nous dit que si chez la fille, il y a un de ces signes-là, de la puberté, donc de la partie supérieure du corps qui a apparu, qui s'est présenté, au Kulan, bien qu'ils sont tous présentés, et là, 12 ans, au Parot, ou bien moins que 12 ans, on ne prête pas attention, Rebecca Tnota, elle reste encore mineure. maintenant, et là, 12 ans, ça s'est présenté, des poils plus bien, donc les signes qui sont dans la partie inférieure du corps, on ne prête pas attention aux signes, donc du corps qui sont supérieurs, ça ne nous intéresse pas, elle est déjà considérée, une Nara, une jeune fille, si ce n'est pas présenté, les poils plus bien, on a vu un des, huit signes, donc la partie supérieure du corps, dans ces cas-là, il y a un doute, si c'est une mineure encore, ou bien elle est déjà venue majeure, elle est déjà devenue une grande fille, une jeune fille, donc on va appliquer à son égard, la loi dans le sens de la rigueur, on va être rigoureux, d'un côté, dans certains cas, de la considérer comme une mineure, on va être rigoureux dans certains cas, pour la considérer, une fille qui est déjà majeure, donc on va toujours appliquer la loi de rigueur, non, si tous les huit signes supérieurs sont apparus, et il n'y a pas de signes inférieurs, et bien quand même, à raison que Dola Vadaïd, c'est sûr et certain, que cette fille-là, elle est majeure, elle est considérée une Nara, chez I.F. Sharp, car c'est impossible, chez Yavo, que tous les huit signes supérieurs, vont apparaître, et qu'il n'y a pas eu des poils plus bien, dans le passé, c'est obligé qu'il y avait déjà, ces poils plus bien, et là, le signe inférieur, le poil plus bien, sont, oui, présentés, ils sont tombés, c'est la raison pour laquelle, on ne les voit plus maintenant, bien qu'elle n'a pas amené de signes de puberté, ni des signes d'une partie haut du corps, ni des signes d'une partie bas du corps, à raison que Dola, elle est considérée une grande fille, parce que Banim, a rien que si Manim, le fait d'avoir des enfants, c'est comme des signes de puberté, qui la rend majeure, donc jusqu'à là, on a parlé de la fille, et des signes de puberté, que la fille amène, pour savoir qu'elle est majeure, ici, nous avons un tableau qui récapitule ce que nous avons étudié, donc évidemment, lorsqu'elle a 35 ans, c'est toujours une bouguerette, quoi qu'il arrive, évidemment, lorsqu'elle a moins de 12 ans, elle est toujours une mineure, quoi qu'il arrive, mais entre 12 ans, jusqu'à 19 ans et 11 mois, de 19 ans et 11 mois, jusqu'à 35 ans, si elle a eu deux poils pubiens, elle devient Nahara, et six mois plus tard, elle devient une bouguerette, si elle a eu une partie, non pas tous les signes supérieurs, mais une partie des signes supérieurs, on a un doute, est-ce que c'est une mineure, ou bien si elle est déjà majeure, donc on va la considérer, on va être le Hachmir, on va être strict, s'il a eu tous les signes supérieurs, alors même s'il n'y a pas le signe impérieur, on a dit que selon le signe inférieur, il est tombé, mais il y était, on n'a pas de doute sur ça, c'est la raison pour laquelle, donc elle est devenue Nahara, dès qu'elle a ses huit signes supérieurs, et six mois plus tard, elle sera bouguerette, si elle a eu tous les signes, d'une femme qui est aïlonite, de 12 ans jusqu'à 19 ans et 11 mois, elle sera une ktana, après ça, elle sera considérée directement une bouguerette, si elle n'a pas deux poils pubiens, elle n'a pas de signe de aïlonite, alors elle restera une ktana, jusqu'à l'âge de 35 ans. Maintenant, parlons du garçon, Malachayoud, Haben, le garçon, Michéivale, depuis le monde de sa naissance, Hachéye, Ben Shloche, qui va avoir 13 ans, Nikra Katan, il est appelé un enfant, Venika Tidok, on va garder la traduction d'avant, on va dire, il est appelé mineur, il est appelé enfant, on va filouévi kamaséarot, et même s'il a présenté plusieurs poils pubiens, Betors Manze, pendant cette période-là, jusqu'à qu'il a 13 ans révolu, Inosiman, ce n'est pas un signe qu'il est de puberté, Ela Keshouma, Shouma, c'est considéré comme s'il avait une verrue, et donc de la verrue, il y a un poil qui sort. Maintenant, s'il y a eu les deux conditions, c'est-à-dire que, un, que Eivishteserat le Matabame Komota Yidoumna Vatséa, s'il a présenté deux poils pubiens, dans les parties connues pour se couvrir de poils, donc dans la région pubienne, et deuxièmement, Vumi Ben Shraché Sechana, Ve Yom Echad, et il a 13 ans révolu, Vamalaï Plus, 13 ans révolu, et après ça aussi, Nikagadol, là, il est appelé un majeur, Ve Nikagish, il est appelé un homme. Halakha Yudalef, il gie à la Zmanazé, s'il est arrivé à cet âge-là, donc de 13 ans révolu, Ve Loewish Tessarot, il n'a pas présenté deux poils pubiens, Afapishin Nirbosimane Saris, même si on voit celui des signes d'un homme qui est Saris, on apprendra dans la suite les critères de Saris, donc de cet homme-là qui ne peut pas enfanter. Areu Katan, il est considéré comme un mineur, Achi Benesrim Shana Pachot Shoshim Yom, jusqu'à ce qu'il va avoir 19 ans et 11 mois, et gie à la Zmanazé, s'il est arrivé à cet âge-là, Ve Loewish Tessarot Lemata, et il n'a pas présenté deux poils pubiens, Ve Loewish Tessarot Bazakan, et il n'a pas non plus présenté deux poils dans la barbe, Il a un des signes qui montre qu'il est Saris, qu'on va apprendre dans quelques Alachot, Arezé Saris, c'est un Saris, Ve Dino Dino Agade Lechol Dabar, vu qu'il est Saris, donc il est considéré comme un adulte à tous les égards. Et vu qu'on verra dans la suite que le fait de ne pas avoir de poils de barbe, ça fait partie des signes d'un Saris, et le Ram pourtant il dit Ve Loewish Tessarot Bazakan, il n'a pas eu deux poils dans la barbe, s'il y a eu un signe de Saris, ça veut dire que d'après le Ram, il faut y avoir encore un autre signe de Saris, en plus du fait qu'il n'a pas des poils dans la barbe, pour qu'à ce moment-là il soit considéré un Saris, en autre mot, considéré un adulte. Maintenant, Ve Loew Nira Bo Siman Missimane Saris, s'il est arrivé à l'âge de 10 ans et 11 mois, je dis 10 ans et 11 mois, ça peut être qu'il y a plus de mois dans un anabolisme, ce n'est pas le principe, c'est 30 jours avant les 20 ans. A Dain Katano, il est encore considéré un mineur, jusqu'à qu'il va présenter deux poils pubiens dans la région pubienne, qui va avoir 35 ans, lorsqu'il aura 35 ans, à ce moment-là, il sera considéré un Saris, même s'il n'a pas de signe de Saris. S'il arrive à l'âge de 35 ans, et il n'a pas présenté deux poils pubiens, bien qu'on n'a pas vu un signe qui montre qu'il est Saris. Il n'a pas présenté deux poils plus bien, mais il a présenté deux poils dans la barbe, même qu'il a eu un signe qui prouve qu'il est Saris. Il n'est pas Saris, il n'est pas Saris, il est considéré encore un mineur, jusqu'à qu'il va avoir tous les signes d'un Saris, ou bien qu'il va avoir 35 ans, que à ce moment-là, c'est un Saris, bien qu'il a deux poils de barbe, et qu'il n'a pas présenté d'autres signes, il n'a pas présenté aucun signe de Saris. Alors ici, nous avons un tableau qui récapitule ce qu'on a pris pour le garçon, donc ce qui est clair en dessous de 13 ans, quelle que soit sa situation, il est toujours un catane. Au-dessus de 35 ans, quelle que soit sa situation, il est toujours considéré un gadol, un adulte. Entre 13 ans jusqu'à 19 ans et 11 mois, et de 19 ans et 11 mois jusqu'à 35 ans, du moment où il a mené deux poils plus bien, quel que soit le moment après 13 ans jusqu'à 35 ans, il est appelé un gadol, un majeur. Maintenant, s'il a eu un signe de qu'il est un Saris, on n'a pas encore vu c'est quoi les signes, et il n'a pas non plus deux poils dans la barbe, alors si c'est entre 13 ans et 19, 19 ans et 11 mois, il est encore considéré un catane, dans la même situation entre 19 ans et 11 mois jusqu'à 35 ans, et bien là, il devient un gadol, un majeur. S'il a amené un seul signe de Saris, et il a deux poils de barbe, et bien il sera considéré un catane jusqu'à l'âge de 35 ans. S'il a eu tous les signes de Saris, et il a deux poils dans la barbe, jusqu'à 19 ans et 11 mois, il est considéré un catane, et après ça, c'est considéré un gadol. Dans un cas où il n'a pas deux poils plus bien, il n'a aucun signe de Saris, il devrait attendre 35 ans pour devenir un gadol. Quels sont les signes qui montrent que cette personne-là est un Saris ? Voici les signes d'un Saris. Tout homme qui n'a pas de barbe, ou ses cheveux sont très fragiles, ils sont doués et fins, comme un enfant qui vient de naître, et sa peau est lisse, comme celle d'une femme. Et ses urines ne dégagent pas d'écume. Lorsqu'il urine, son jet d'urine ne forme pas un arc. Il a de la semence, mais cette semence-là est terne. Et ses urines ne pourrissent pas, qu'on les laisse dans un ustensile. Encore une chose, et quand il se lave en hiver, son corps ne dégage pas de vapeur, bien que ça devrait en général, les gens qui n'ont pas de problème, et sa voix est frappée. Donc, il a une voix aiguë, qu'on ne peut pas reconnaître, si c'est un homme qui est en train de parler, ou une femme qui est en train de parler. Vous pensez que c'est une femme qui est en train de parler, alors que c'est un homme. Il s'appelle un saris soleil, parce que dès qu'il est né, depuis sa naissance, avant même qu'il naite, qu'il est sorti du vent de sa mère, il a vu le soleil, il était déjà saris. Comme ça, il est appelé dans tout endroit. Lorsqu'il s'agit d'un garçon, chez Khatro, qu'on a coupé son membre au nitre, ou bien qu'on a détaché ses testicules au miyahu, ou bien qu'on a écrasé ses testicules, donc Kido, son membre, qui a été coupé au beïtza, ses testicules qui ont été détachées, ou bien écrasées. Comme les goïms le font, les juifs n'ont pas le droit de le faire, il a leur interdit de faire ça. Eh bien, celui qui est par un être humain, il a été castré, ou un ikastris à dame. Lui, c'est appelé un saris, donc par un être humain. Celui-là, ce Isla, dès qu'il va avoir 13 ans révolu, tout de suite, il est appelé un majeur. Parce que celui-là, c'est sûr qu'il ne ramènera jamais de signe de puberté. Un garçon qui a 13 ans et un jour, donc 13 ans révolu, et qui n'a pas amené de poils plus bien à venir. Et il a présenté tous les signes supérieurs. Alors, le Rambam ne s'explique pas qu'est-ce qu'il veut dire en disant tous les signes supérieurs, vu que tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est uniquement la barbe. Certains veulent expliquer qu'il s'agit aussi des poils qu'il y a sous les aisselles, qu'il y a sur les bras, qu'il y a une voix d'un homme. Certains veulent même dire que les seins d'un garçon grandissent un peu, et que ça fait partie des signes de la partie supérieure du corps. En tous les cas, nous continuons à rézer ça avec Ben Katan et Gadol. C'est un doute, est-ce qu'il est Katan ou est-ce qu'il est Gadol ? Ici, il n'a pas été examiné dans la partie inférieure du corps. Du moment où on a vu les signes de puberté dans les signes supérieurs du corps, on le présume que sûrement c'est un adulte, il est majeur, et que sûrement il y a les signes inférieurs aussi qui sont là. Maintenant, le Rame va nous parler de ces deux poils plus bien que nous allons parler jusqu'à présent. ces deux poils plus bien qu'on parle aussi bien que le garçon pour la fille qu'on en parle la quantité, la mesure, la longueur que ce soit suffisante la taille pour recourber l'extrémité du poil jusqu'à la base du poil. Maintenant, avant cette taille-là, avant que ça soit assez grand pour qu'on puisse recouber l'extrémité du poil jusqu'à la base, lorsqu'on est chez « It'smechou » et qu'on peut les couper avec un ciseau, jusqu'à ce qu'ils vont arriver à cette taille-là suffisante pour recouber l'extrémité à la base du poil, entre-temps, on va appliquer la loi dans le sens de la rigueur, dans toutes circonstances, les filles rares, c'est pour cela que le garçon et la fille qui ont ces poils qui ont commencé à pousser, qu'on peut couper avec un ciseau, mais qui ne sont pas suffisamment grands pour recouber l'extrémité du poil jusqu'à la base, on va les considérer comme des adultes majeurs pour être rigoureux vu que ça a poussé suffisamment pour qu'on puisse déjà les couper avec le ciseau, on va les considérer aussi mineurs, mais encore une fois, pour être strict lorsqu'il y a de quoi être strict, vu que ces poils-là ne sont pas arrivés à une taille suffisante pour qu'on puisse recouber l'extrémité du poil jusqu'à sa base. Ces deux poils-là, il doit être dans l'endroit des parties génitales, toute la région des parties génitales, mais comme si c'est un emplacement valable pour l'apparition des poils, que ce soit que ces poils-là sont au-dessus des membres génitaux, qu'ils soient sous les membres génitaux, qu'ils soient sur les membres génitaux même. Il faut qu'ils se trouvent dans un endroit, pas un poil sur la partie génitale et un en-dessous ou un au-dessus et un sur le membre génitaux. Non, ça doit être tout dans le même endroit, ou tout au-dessus, tout en-dessous, tout sur. Encore une chose, il faut qu'il y ait un poil, à leur base de ces poils-là, il va y avoir des follicules. et même si deux poils sont dans le même follicule, c'est un signe. Si on ne trouve pas des poils plus bien, tout ce qu'on trouve c'est deux follicules l'une à côté de l'autre, il n'y a pas de poils, et bien quand même c'est un signe de puberté. Pourquoi ? Parce que on présume avec évidence qu'il ne veut pas y avoir une follicule s'il n'y avait pas de poils avant. Donc c'est sûr qu'il y avait des poils dans ces follicules et ils sont tombés. La fille qui a présenté deux poils pendant la douzième année, il n'a pas encore douze ans révolu, de même en ce qui concerne le garçon et le garçon qui a présenté deux poils dans la partie pubienne dans la treizième année, il n'a pas encore treize ans, on les considère comme des poils d'une verrue comme nous l'avons expliqué avant. Bien quand ils ont maintenant douze ans pour la fille, treize ans pour le garçon, quand même ces poils-là qui étaient avant sont encore là, quand même. Et ils n'ont pas un signe de puberté parce qu'ils ont poussé avant. Alors juste dans les commentaires c'est discuté, alors comment on va faire si on a examiné, on a vu qu'ils avaient déjà des poils avant douze ans pour la fille ou avant treize ans pour le garçon. Une des réponses qui est donnée c'est qu'il faut qu'avant douze ans pour la fille et avant treize ans pour le garçon, il va y avoir des poils qui sont assez petits dans la région pubienne qu'on ne peut pas encore couper avec le ciseau, on ne peut plus la peine couper avec le ciseau, mais en tout cas ils ne sont pas assez grandes de manière qu'on puisse recouber l'extrémité du poil jusqu'à la base. Ça grandit donc après le jour même lorsqu'ils arrivent maintenant à l'âge de douze ans, à l'âge de treize ans, à ce moment-là on peut déjà retourner le poil donc à sa base, mais juste avant ça ils avaient poussé et on ne va pas quand j'ai dit tout à l'heure qu'on veut jusqu'au... Ouais, on peut le prendre juste avec le ciseau comme ça juste avant, mais on ne peut pas en tous les cas on ne peut pas encore recourber le jour après de bar midzo au bat midzo c'est à ce moment-là donc ils peuvent on peut recourber. Ça c'est une des réponses dans les commentaires il y a d'autres réponses. Alors là, c'est une tête. Bah, dans quel cas ça s'applique. Mais je n'ai vu que le boteur hasman c'est qu'ils ont été examinés la fille dans la douzième année avant d'avoir douze ans révolu le garçon dans la treizième année avant d'avoir treize ans révolu donc on a vu ces poils plus bien et donc on sait donc on les a considérés que c'est comme des poils des verrues mais si ils ont été examinés seulement après une fois qu'ils sont déjà majeurs après douze ans pour la fille et après treize ans pour le garçon et on a vu qu'il y a deux poils on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont poussé on considère ça que c'est un signe de puberté qu'ils sont grands on ne va pas dire ah non peut-être ces poils-là c'est vrai qu'ils sont grands maintenant ils sont la taille mais peut-être ils étaient déjà là avant douze ans pour la fille avant treize ans pour le garçon lorsqu'on examine une fille que ce soit pendant au cours de son temps c'est-à-dire que c'est dans la douzième année ou bien que ce soit avant qu'elle ait la douzième année par exemple elle est dans sa onzième année ou que ce soit après une fois qu'elle a déjà douze ans révolus car des fois on va examiner la fille avant qu'elle ait douze ans pour savoir quand elle va avoir douze ans est-ce que ces poils-là seront des poils plus bien ou bien des poils qui sont considérés comme une verrue qui va faire cet examen on fait cet examen avec des femmes qui sont dignes de confiance même si c'est une seule femme elle fait l'examen on écoute ce qu'elle a à dire on lui fait confiance et elle dit que cette fille-là elle a des poils en ce qui concerne les années quand on parle une année d'un garçon d'une fille ou même lorsqu'on parle des évaluations lorsque quelqu'un il dit je prends l'évaluation de Rouven de Léa ou d'un garçon d'une fille en fonction de l'âge la Torah elle dit si la fille elle a cinq ans jusqu'à vingt ans si le garçon il a de cinq ans jusqu'à vingt ans si après ils ont de vingt ans jusqu'à soixante ans ils vont valoir temps et temps donc c'est une valeur qui est fixe mais c'est en fonction de l'année de la personne alors tout endroit à chaque fois qu'on parle dans la Halakha dans la Torah des années quelles sont ces années-là le Ram le dit c'est pas des années lunaires qui font douze mois x vingt-neuf jours et demi donc en tout trois cent cinquante-quatre jours et ni des années solaires qui sont trois cent soixante-cinq jours c'est des années dans l'ordre qui sont des fois mais ou barot des fois pshoutot des fois les années sont embolismiques donc des fois il y a des années qui sont pas choutes simples donc c'est dans douze mois et certaines années dans lesquelles il y a treize mois comme le tribunal comme on a expliqué dans les lois de la sanctification des mois et c'est avec ces années-là qu'on compte tous les sujets de la loi juive on ne compte pas sur le témoignage des femmes en ce qui concerne l'âge ni avec des membres de famille qui sont proches qui témoignent et que les proches de famille ne peuvent pas témoigner uniquement par deux témoins qui sont valables pour témoigner donc ils ne sont pas des membres de famille et qui ont aussi tous les critères pour être témoins en ce qui concerne le père si le père il dit mon fils a neuf ans révolu ma fille a trois ans révolu alors le fait d'avoir neuf ans pour un garçon ou trois ans pour une fille à partir de cet âge-là le rapport d'un garçon est considéré avoir un rapport avec une fille et pour la fille si un garçon a un rapport avec elle à partir qu'elle a trois ans c'est considéré avoir un rapport donc il y a certains cas c'est quelqu'un donc il a eu un rapport une femme elle a un rapport avec ce garçon de neuf ans ou bien un garçon il a eu un rapport avec cette fille de trois ans si c'était par inadvertance il doit ramener un sacrifice si c'était intentionnellement et bien des fois la punition sera mal coupes les 39 coups de bastonnade des fois la punition sera donc la mort alors est-ce que le père on lui fait confiance lorsqu'il témoigne que son garçon il a neuf ans et que sa fille il a trois ans et bien on lui fait confiance partiellement c'est ce que le rame nous dit que même on lui fait confiance pour amener un sacrifice expiatoire dans un cas où par exemple un garçon a eu par erreur un rapport avec cette fille à partir de trois ans vu que c'était par inadvertance il devra amener un sacrifice on fait confiance au père qui a dit qu'elle a trois ans non pas pour donner 39 coups de bastonnade si c'était intentionnellement dans un cas où c'est des coups de bastonnade qui sont remis ni pour mettre à mort si cette relation interdite est punie par la mort maintenant si le père a dit mon fils mon fils a treize ans et un jour treize ans révolu ma fille a douze ans révolu on lui fait confiance pour les voeux c'est à dire que si ce garçon que le père dit qu'il a treize ans ou bien que le père dit que la fille elle a douze ans ils ont fait un voeu on les considère comme des adultes donc ils devront accomplir leurs voeux c'est à dire que si eux ce garçon et cette fille ils ont dit on s'engage pour payer de telle et telle personne comme on vient de dire avant pour les évaluations qui sont données donc cet argent est donné au temple c'est différentes formes de sanctifier quelque chose pour le temple un qui s'appelle un qui s'appelle et bien ça sera valable parce que le père il a dit que la fille a douze ans le garçon il a treize ans non pas pour des coups de bastonnade ou bien pour les mettre à mort si quelqu'un il a un organe génital masculin et aussi un organe génital féminin il est appelé c'est un doute si c'est un garçon si c'est une fille il n'y a pas de signe pour savoir si c'est un garçon c'est une fille ça restera toujours à l'éternité il restera dans le doute celui qui n'a ni signe organe génital masculin ni organe génital féminin il est bouché c'est à dire qu'il y a une membrane de peau qui couvre ce qu'il y a en dessous peut-être en dessous on va découvrir que c'est un garçon peut-être c'est une fille ou un nikrat lui aussi il est un sap mais contrairement à celui qu'on a vu dans il restera toujours dans le doute lui il ne restera pas obligatoirement toujours dans le doute parce que si la peau de ce tumtum là cette membrane a été déchirée on va voir que c'est un garçon alors que Zachavada il est considéré sûr que c'est un Zachar un garçon il s'avère que c'est il a un organe génital de fille alors une keva sera une fille ces deux là qu'ils avaient 12 ans révolus on les présume on les considère comme des adultes et c'est deux qu'on parlera à chaque fois c'est à dire qu'à chaque fois on va dire on parlait de tumtum andranginas on parlait d'un tumtum andranginas qu'ils ont déjà 12 ans lorsqu'on parle dans l'halacha d'une personne qui est source un homme ou une femme un homme une femme il s'agit des muets qui n'entendent pas et qui ne parlent pas les deux et ils n'entendent pas et ils ne parlent pas ceux qui parlent mais ils n'entendent pas et ils n'entendent pas et ils ne parlent pas alors il est considéré comme tout le monde il n'est pas considéré comme un aliéné contrairement au surmuet qu'on verra qu'ils sont considérés comme des aliénés un homme et une femme qui sont entiers qui vont bien dans leur tête ils ne sont ni surmuets ni aliénés nikahim pikeach si c'est un garçon il est appelé pikeach si une fille il est appelé pikachat donc dans le sens qu'ils sont saints d'esprit qui tout va bien dans leur tête le rambam maintenant conclut ce que nous avons appris dans Perek Aleph et Perek Elbet les noms que nous avons appris les notions nimtsu kolashem donc tous les termes que nous avons appris il y a 20 notions 20 termes et elles ou elles voici l'acquisition d'une femme une femme qui est interdite d'ordre biblique une femme qui est interdite d'ordre rabbinique une femme qui est interdite parce que la Torah elle l'interdit dans Herva il faut souligner c'est pas juste que la Torah elle l'interdit on est passif de retranchement la Torah aussi il interdit il interdit ça avec un l'âme avec un interdit mais il n'y a pas carrette il n'y a pas le retranchement il sourit assez donc un interdit quelque chose de positif la Torah elle a dit positivement tu dois te marier avec telle donc tu en déduis que tu n'as pas le droit de te marier avec une autre on a appris la notion de Ktana d'une mineure Nara une jeune fille Bogaret on a traduit par mature adulte Ailonit la femme qui ne peut pas avoir d'enfant Gdola la femme qui est adulte ce qui inclut d'ailleurs donc là aussi bien la Nara la Bogaret Simana Tarton des signes dans la partie inférieure du corps Simana Elion donc des signes dans la partie supérieure supérieure du corps un Kata donc un garçon qui a moins de 13 ans un mineur Sris Rama quelqu'un qui est né Saris qui ne pourra pas avoir d'enfant Sris Adam quelqu'un qui a été castré qui ne peut plus avoir d'enfant mais il n'est pas né comme ça Gadol un garçon qui est majeur Androgynas donc celui qui a l'organe génital masculin et féminin Tum Tum celui que ses organes génitaux sont cachés par une membrane Khershin ceux qui sont sourds, muets Pikrin ceux qui sont saints d'esprit le Ram nous dit garde tous ces termes constamment présents devant toi en mémoire et n'oublie pas leur signification pour ne pas qu'on a besoin d'expliquer chacun d'eux à chaque fois qu'ils sont mentionnés dans la suite on dira on va dire une boguette on saura etc conclure avec un mot de Chassidut parmi les sources dont on apprend qu'un garçon il devient un ish il devient un homme à l'âge de 13 ans c'est le fait que les enfants de Yaakov les frères de Dina ont pris ish Rabo Shimon et Lévi ont pris chacun d'eux chaque ish il a pris son épée ils ont fait la guerre dans la ville de Shrem on sait que Lévi le deuxième garçon il avait 13 ans et Shimon aussi il avait 13 ans et 7 mois et quelques Inrishima du rabbi dans lequel le rabbi il explique exactement le calcul comment on retrouve que Lévi c'était le jour de Bar Mitzah de Lévi et que Shimon il avait 13 ans et 7 mois et quelques a priori comment on peut se demander ils ont pris une épée ils ont tué toute la ville de Shrem ça c'est la manière de commencer de raconter que quelqu'un il est Bar Mitzah qu'à partir de l'âge de 13 ans il a une maturité il est adulte dans le sens profond des choses ici c'est que Shimon et Lévi maintenant ils sont Bar Mitzah à l'âge de Bar Mitzah il y a Yetzertov qui rentre le Yetzertov ne peut pas supporter une action qui est faite par Shrem comme ils ont fait donc la dîn à leur sœur qui était pris et qui était violée donc le Yetzertara qui est dans nous maintenant on ne peut pas le supporter ni quoi à quelle zone il y a cette acheteïne ou est-ce que notre sœur va être considérée comme une zone à une prostituée est-ce que la chaleur qu'une femme doit mettre ça doit être uniquement pour son mari maintenant elle est prise par quelqu'un d'autre est-ce qu'on va vouloir laisser comme ça est-ce que la chaleur du juif que le juif doit donner uniquement pour Hachem est-ce qu'on va laisser le Yetzertara le prendre s'il est hors de question on a une force de Messirut Nefej de se donner totalement pour faire la volonté d'Akadosh Bar de nous amener à la venue de Mashiach Now une excellente journée de Mashiach